Alors vous avez été élue par les américains plus belle femme à l'écran, il y a quelques années, et vous dites tout le temps que vous avez une bouche trop grande, un nez affreux, des cheveux horribles, et c'est vrai que les stars, les plus grandes stars, se trouvent jamais jolis, c'est connu. Non, mais juste, j'ai beaucoup de défauts, mais j'arrive à les mettre. J'ai appris à force de bien trouver mon truc, mais j'ai tout de même des trucs de photo en photo qui sont divisés à photographier, mais j'en pense que je suis facile. C'est quoi que vous aimeriez le plus changer en vous, si vous aviez une baguette magique comme ça, et puis vous pouviez changer quelque chose en vous ? Félicitement ? Oui. Oh, ça je ne vais pas dire. Ah bon ? Il y a beaucoup de choses, non, quand tant que je reste tranquille, personne ne va peut-être pas aller en marquer. Alors vous avez joué avec les plus grands acteurs du monde, avec lequel vous partiriez sur une île déserte, Paul Newman vous partiriez ? Oui, plein, plein. Alors allons-y, Paul Newman ? Non, non, j'ai eu vraiment seulement une expérience qui était désagréable avec un acteur. Oui, Paul Newman, ça va. Très gentil, oui. Steve McQueen ? Très gentil. Ryan O'Neill ? Oui. Franck Sinatra ? Formidable. Belmondo ? Très intéressant. Mastroianni ? C'est avec lui que c'est difficile ? Non, non, pas difficile, mais moins facile que les autres. C'est pas lui, non, j'avais oublié, non. Non, c'était bien, mais j'avais des problèmes avec la langue. C'est avec qui que c'était difficile ? C'était le Peter Seller. Ah oui. J'ai venu commencer et il était difficile avec moi. C'est dans quel point, non ? Voilà, c'est ça, j'étais carrément débutante et il n'était pas sympathique. Mais sinon, tout le monde. Et ça, je me suis rappelée parce que ça m'a fait vraiment un coup. Et là, quand je travaille avec des jeunes, je fais beaucoup d'efforts. C'est vraiment traumatisant quand quelqu'un ne... Il n'était même pas là pour la réplique. J'avais une scène d'amour à faire avec lui, il était off-camera. Il était parti, je veux dire, je me suis... J'étais traumatisée. Vous étiez obligée de faire la réplique avec une doublure ? Oui, non, j'avais plein de gens qui faisaient la réplique, qui les mettent en scène. Il y avait plein de jokes, inside jokes. C'était horrible. Et sinon, tous les autres ? Après, plus tard, il est devenu plus gentil avec moi. Parce qu'après, je suis montée un peu dans le métier. Alors, j'étais plus débutante. Mais je me suis rappelée, c'est ça. Vous avez vécu avec un Canadien, qui était Michael Sarrazy, avec un Français, qui était Vic. Maintenant, vous vivez avec un Russe, vous donnez. Qu'est-ce que vous préférez ? C'est lesquels les mieux à la maison ? Ça encore, c'est une question. Je ne me laisserai pas tomber dedans. Ah bon ? Non. Vous me méfiez de moi, alors ? Oui, oui, tout à fait, oui. Non, je crois qu'il faut garder certaines choses à soi. Quelle conclusion vous tirez, vous pouvez quand même le dire. Quelle conclusion vous tirez sur le... Je pense qu'il y a toujours des individuels, individuels de tous les pays. Je dois dire que j'aime bien l'homme moderne. Vous allez vous marier ? Non, non. Vous ne voulez pas vous marier, vous ? Pas beaucoup. Pourquoi ? C'est pas que je ne veux pas, c'est que je trouve que ça ne marche pas pour beaucoup de gens. J'essaie d'être un peu en avant. J'essaie d'être plus intelligente que... Il y a quelque chose là-dedans qui remparaît sur les gens, je crois. Et moi, j'ai tendance... Vous avez peur de tomber dans la routine ? Ah, je... Non, parce que j'aime bien la routine dans un sens. Non, c'est pas ça. J'ai... J'ai peur du manque de respect, je crois que c'est ça. Entre les personnes. Mais je trouve que le respect, c'est très, très important. Dans l'amour, dans l'amour. Et je ne peux pas dire que le mariage casse ça, au contraire, ça peut être une chose formidable pour certains gens. Mais je... C'est le fait qu'on sait qu'on a quelque chose et on ne le traite pas avec... Il faut que ça soit très sacré, l'amour, je crois. On va vous appeler Jacqueline Bisset ou Jackie Bisset ? As you wish. As you wish ? As you wish. Mais vos parents, elles vous appellent comment ? Jackie ou Jacqueline ? Jacqueline. Jacqueline ? Oui. Et vos Jules ? Ou plein d'autres choses. Ah bon, genre quoi ? Bébé ? Oui, bébé, enfin plein. Jackson... Jackson ? JB, Bisset... JB. Ah oui, c'est vrai, c'est comme le whisky. Oui, c'est comme le whisky. Alors vous êtes à la fois très, très proche de nous parce que vous avez une mère d'origine française. Vous avez un nom qui fait très exilé français en Angleterre. Puis vous avez tourné dans la nuit américaine. Puis vous aimez bien Paris. Vous êtes aussi assez lointaine parce que vous tournez dans d'énormes superproductions américaines. Et vous faites très attention à ça. Vous faites très attention à votre code dans le box office. Non. Non ? Non, pas tellement, non. C'est vrai que vous regardez le budget d'un film avant de dire le scénario ? Non, pas tellement. Je... J'ai fait beaucoup de films de grand budget. Grand budget, mais récemment j'ai fait beaucoup moins. Parce que d'ailleurs j'aime beaucoup les films indépendants d'esprit. Il faut suffisamment d'argent pour faire un film tout de même. Ça dépend de l'histoire. Mais je crois qu'on peut faire un bon film pour... Un bon petit film pour... En Amérique on peut faire déjà 4 millions et demi, 5 millions de dollars. On peut faire un beau film. Par exemple, au-dessus du volcan. C'est quand c'est... C'est quand c'est très bon. Mais pour toutes les super productions américaines, vous avez fait genre The Deep, Tycoon, Bully, tout ça. Vous aviez quoi comme gâché à peu près ? Un million de dollars ? Mais non. Non ? Non. Moins ? Non, j'ai pas envie de parler d'argent. Un bon ? Non, mais beaucoup moins que ça. Oui. Vous avez choisi du film ? Quand j'ai fait The Deep, ça m'avait fait monter mon prix beaucoup. Oui, c'est un énorme succès. C'était un énorme succès. Et quand j'ai commencé Bully, c'était que j'étais comment... J'avais, je sais pas moi, j'avais fait très très peu de films, un tout petit rôle. J'étais pas du tout une star. Et j'étais payée pas beaucoup. J'ai été sous contrat d'ailleurs, à cette époque-là. Pour Riche et Célèves, vous avez coproduit le film. Oui. Vous étiez productrice. Et ça vous donne envie de recommencer ce qui s'est passé ? Est-ce que vous êtes contente du résultat ? J'ai beaucoup aimé le film. Mais l'expérience d'être coproductrice, c'était pas heureuse. J'étais pas contente. Ça m'a sorti beaucoup de mes contradictions, je crois. Parce que je me suis... En fait, ça m'a fait devenir adulte, presque. Cette expérience. C'était terrible. C'était épouvantable. Oui. C'était une expérience qui venait peu à peu. Mais là, j'ai eu un bon coup. Je me suis trouvée vraiment dans... Là, j'ai senti un peu ce que c'est Hollywood avec tous les messieurs qui se... Les majeurs. Les majeurs. Surtout, vous avez vu la grève en plein milieu. Vous avez fait changer d'organisateur. Oui. Mais c'est pas ça qui s'était gênant. C'était que je me suis... J'ai dû prendre le changement, selon moi, qui était de ne plus être juste une actrice, qui était... Je crois que c'est difficile pour une équipe qui a l'habitude que vous soyez actrice, de vous voir là en train de dire, bon, mais ça j'aime pas ou ça j'aime moins. Non, c'est pas ça. C'est moi, comme personne, je suis quelqu'un qui aime bien être avec l'équipe, j'aime bien parler, j'aime bien être un casalèvre. Et là, je me suis sentie très ficheuse. Vous avez raconté dans un journal anglais, j'ai lu une scène d'amour avec Alain Abda dans Redmethyst Awards. Comment ça se passe, ces scènes d'amour ? Vous êtes habillée en fait, dessous ou non ? Bon, souvent, oui. Enfin, moi, je mange souvent un jean ou un collant, quelque chose, c'est différent. Et là, vous avez du celoplast, celotape, elastoplast, partout ? Oui, 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 enfin, moi, je suis assez pudique. Alors, mes partenaires, moi, s'habitués. Quelquefois, ils ont les yeux... Il avait trois paires de calçons. Non, deux paires de calçons. Et lui, il était même plus pudique que moi. Alors, ça, c'est quelque chose de toi et quelqu'un qui est plus... Et avec la télé, vous en avez tout ? Vous avez joué dans une série qui s'appelle Anna Karenin, qu'on n'a pas vu encore en France. Vous l'avez fait... C'est quoi que ça a été joué sur le canal ? Ah bon ? Joséphine et Napoléon, vous l'avez tourné, finalement ? Oui, c'est fait, oui. Ça va sortir quand ? Je ne sais pas. C'est le 5 qu'il a acheté, je crois. C'est le 5 ? Je crois, oui. Vous êtes sur le 5. Ah oui, je suis sur le 5. C'est bien.